Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo où je voulais offrir un cadeau aux couturières qui débutent ou qui n'osent pas commencer la couture Voilà, donc j'explique tout ça dans cette vidéo Donc en fait, quand j'ai commencé à faire les formations couture, j'ai commencé à faire ça parce que j'avais une copine en fait qui habitait assez loin, enfin pas très très loin parce qu'à l'époque j'habitais à Lille et elle habitait à Maubeuge mais c'était quand même un peu long et toutes les deux on avait un enfant en bas âge et du coup c'était assez compliqué de se déplacer, c'est toujours un bazar quand même quand on fait une heure de voiture et du coup je m'étais dit que j'avais vraiment envie pourtant de lui apprendre à coudre et je trouvais ça hyper frustrant de ne pas pouvoir lui apprendre à coudre à distance et du coup j'avais commencé à faire comme ça des tutos au début je faisais que des podcasts et j'avais commencé à faire des tutos pour toutes les choses qu'on doit apprendre au tout début Voilà, et du coup j'avais aussi cousu une robe, d'ailleurs ça fait énormément de vues sur des vidéos YouTube un patron burda d'une robe cache-cœur assez simple à faire, je l'avais cousu en détail et tout parce que c'est le patron que la copine en question avait acheté donc si elle se reconnaît, coucou, la copine en question avait acheté et du coup j'avais cousu ça en vidéo et puis après je m'étais dit que ce serait mieux quand même en formation parce que c'est plus complet, qu'on a tout déroulé du début à la fin et que quand on commence quelque chose, quand on commence la couture par exemple ici en l'occurrence et bien on a envie d'être pris par la main, d'avoir une méthode et qu'on nous dise en fait ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut faire attention les choses qui ne sont pas très importantes pour le début une méthode aussi pour commencer, qu'est-ce qu'on peut coudre au début pour commencer à coudre voilà, et donc c'est comme ça qu'on avait fait la première formation Oser commencer la couture voilà, donc du coup, ben là ça fait un petit moment maintenant ça fait plus de deux ans, ça fait deux ans à peu près que cette formation là est sortie et donc je remercie les gens qui l'avaient prise au début et qui, voilà, qui s'étaient motivés à coudre j'espère que ça les a lancés dans ce monde merveilleux qu'est la couture parce que je trouve que la couture apporte tellement de satisfaction que pour moi c'est vraiment important de partager ça et c'est vraiment important de dépôler les gens qui commencent parce que quand on commence, c'est le moment où on est le plus vulnérable pour ses choix parce qu'on ne sait pas trop comment, comment s'y prendre des fois on ne sait pas trop, des fois, alors moi j'ai connu mais c'est incroyable parce que quand je discute avec des femmes il y en a beaucoup plus de deux sur trois qui disent j'aimerais bien coudre je me dis mais allez-y, franchement, allez-y c'est tellement dommage de ne pas essayer et des fois elles me disent oui mais je ne sais pas quelle machine acheter ou alors il y en a beaucoup qui ont déjà une machine qui ont déjà fait un petit tourné de rideau, un petit truc comme ça d'ailleurs je trouve que c'est un des trucs les plus pénibles le tourné de rideau, il y a de quoi se décourager de la couture alors qu'il ne faut pas s'arrêter là mais du coup, elles ne savent pas trop comment s'y prendre des fois aussi, elles n'ont pas réussi trop à enfiler je me rappelle une fille qui m'avait raconté j'avais trouvé ça génial, elle voulait absolument réussir à coudre et elle avait dit tu vas voir à la personne qui lui avait acheté la machine je vais te coudre un short tu seras fière de moi, je vais réussir à coudre et tout et elle n'avait pas du tout réussi à coudre le short et donc elle avait acheté un short du commerce et elle s'était dit ce que je vais faire c'est que je vais coudre une étiquette avec mon nom dessus comme ça il croira que c'est moi qui l'ai fait et en fait elle n'a jamais réussi à enfiler correctement sa machine pour coudre l'étiquette sur les bords de l'étiquette, ça faisait plein de boucles vous voyez quand on n'a pas bien réussi à empiler sa machine et du coup elle n'a même jamais réussi à coudre l'étiquette et du coup elle a abandonné là et ce serait tellement dommage d'abandonner là et c'est pour ça que Franck et moi on a décidé en fait de vous offrir cette formation couture donc vraiment vous l'offrir parce qu'il y a des gens qui demandent sur Facebook comme il a déjà ouvert ça il y a quelques jours si c'est vraiment gratuit, s'il y a des obligations d'achat pas du tout, c'est juste comment vous vous inscrivez à la formation elle coûte 0€ voilà maintenant on l'a mise vraiment en gratuite parce que j'aimerais vraiment bien pouvoir donner un coup de main à ceux qui commencent la couture pour pouvoir les épauler donc c'est une formation ultra complète de plusieurs heures au début je vous explique comment choisir votre machine à coudre si vraiment vous débutez et que vous n'avez aucune idée là-dessus comment choisir tout le petit matériel ce qui est fil, les petits matériels en plus enfin vraiment tout ce dont on a besoin quel tissu utiliser quand on commence la couture ensuite qu'est-ce qu'on voit comment on fait pour enfiler la machine bien entendu je l'enfile en détail, je vous explique comment faire sur les différentes machines etc plein d'astuces pour réussir à enfiler ça correctement ensuite il y a tout un chapitre sur la tension du fil donc ça, ça peut même intéresser des couturières bien plus avancées je me rappelle encore pour la petite anecdote qu'une fois il y avait une couturière qui donnait des cours j'étais allée prendre des cours et puis finalement je m'étais rendu compte que ben, enfin voilà c'est pour qu'on me vendait ou quoi que ce soit mais j'avais pas grand chose à apprendre donc j'avais arrêté et donc du coup elle me dit et elle me dit mais qu'est-ce que vous faites comme ça je règle la machine, j'étais en train de régler la tension du fil mais on touche pas à ces boutons on laisse à quatre tout le temps et moi ça m'avait amusée et j'aimais beaucoup cette femme elle était très gentille c'est vraiment pas pour dire sur elle ou quoi que ce soit parce que voilà, je la trouvais touchante etc et voilà, c'était quelqu'un de très bien mais ça m'avait amusée parce que je m'étais dit mais si on touche à la tension du fil surtout avec le genre de machine qu'on va acheter quand on commence à coudre encore si vous avez une Rolls des machines au bout d'un moment on a moins à toucher à la tension on a encore à le faire mais moins souvent vraiment quand on a un tissu extrêmement fin ou extrêmement épais ou un fil un peu spécial voilà, mais sinon sur les machines voilà, je vois au début j'avais une Toyota qui valait vraiment le premier prix je crois que je l'avais payé 100 euros à Carrefour ensuite j'ai eu une Husqvarna Viking H classe E20 voilà, que j'aimais bien que je l'ai gardée parce que c'est Franck qui me l'avait au flat quand on s'est rencontrés et donc celle-là aussi je touchais tout le temps l'attention du fil je réglais tout le temps l'attention pour des ouvrages et des fois c'est assez compliqué à comprendre enfin voilà tout est détaillé très très clairement pour que vous puissiez facilement clé en main sans vous prendre la tête régler la tension du fil donc même si vous êtes une couturière plus avancée et que vous avez besoin de régler la tension du fil voilà, vous pouvez prendre l'information si vous voulez vu qu'elle est gratuite voilà ensuite, on fait quelques petits projets on fait un coussin cœur un coussin cœur un coussin nuage un coussin étoile voilà, ils sont tous dans le leaderie les coussins que j'avais fait à ce moment-là je les aime bien qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? je ne sais pas s'il y avait fait un petit porte-clés enfin il y avait d'autres ouvrages comme ça un sac avec une coulisse et donc on apprend à surfiler également à faire une coulisse à piquer droit à piquer dans les courbes donc vraiment le béabal de la couture c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini cette formation vous savez coudre vous pouvez utiliser tous les petits tutos gratuits ensuite qu'il y a sur internet pour coudre toutes sortes d'accessoires en fait assez simples puisque vous saurez enfiler la machine régler la tension du fil vous saurez surfiler vous saurez réaliser une coulisse vous aurez vraiment le début le béabal vous saurez coudre des objets sans souci voilà on ne commence pas tout de suite par des vêtements parce qu'il ne faut pas commencer par un truc trop compliqué comme la fille dont je vous parlais qui voulait coudre un short c'est beaucoup trop compliqué de coudre un short avec une braguel des poches etc comme premier projet c'est vraiment pas une bonne idée c'est comme si vous appreniez la cuisine et qu'on vous disait tiens aujourd'hui on va faire une pièce montée voilà pourquoi pas mais il n'y a rien de plus pour se décourager c'est comme si vous apprenez le cheval on vous disait aujourd'hui on va faire un parcours d'obstacles voilà on se casse la figure au deuxième au premier c'est fini on arrive le cheval pour toujours donc vous voyez c'est pas une bonne idée donc il faut faire les choses dans l'ordre et donc là il y a des petits projets sympas à faire pour commencer donc voilà la formation clé en main donc je suis trop trop ravie de vous l'offrir je vous mets le lien en dessous je sais qu'il y a déjà mais énormément d'inscriptions voilà j'ai vu ça sur parce que Franck l'a posté enfin on l'a posté ensemble sur Facebook et donc du coup voilà il y a déjà énormément de personnes qui se sont inscrites je pense pas qu'on la ferme avec un maximum de personnes donc n'hésitez pas voilà n'hésitez pas à vous inscrire et à partager si vous connaissez des filles qui disent qu'elles aiment récoudre mais qu'elles ne savent pas comment s'y prendre voilà donc moi je vous retrouve très vite très très vite pour la suite n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous aimez les cadeaux et la couture et je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour faire de vos projets salut salut